Les variables qui expliquent ce fait sont le fait religieux, la variable religieuse, donc il y a la variable éducative culturelle, il y a la variable socio-économique, la variable état, absence ou présence de l'état. Il y a la variable médiatique qui est très importante et sur laquelle on va s'arrêter aujourd'hui, qui comprend le cathodique, c'est-à-dire les télévisions, mais aussi les réseaux sociaux. Il y a aussi la variable de crime organisé transnational qui malheureusement touche les espaces de frontières et vous savez très bien que dans l'Afrique du Nord et dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest, il y a des fragilités frontalières qui posent un problème de crime organisé transnational de plus en plus important et qui se mêle parfois au terrorisme. Ces variables nous ont permis de dresser un tableau synoptique que nous remplissons de temps en temps avec les acteurs de la société pour comprendre quelles sont les raisons les plus saillantes d'une région à l'autre. Et nous avons pu déterminer que les variables explicatives changent d'une localité à l'autre, changent d'un gouverneurat à l'autre. Donc par exemple, si nous parlons de la variable socio-économique, il est clair que dans des régions comme Gasline, c'est la variable la plus importante, c'est-à-dire il y a de gros problèmes de chômage, il y a des questions de pauvreté assez importantes dans la région de Gasline, donc c'est la variable qui se dégage plus que la variable éducative ou la variable fait religieux ou fait médiatique. Donc quand une variable se dégage plus d'une autre, cela suppose qu'un acteur de la société civile et État devrait apporter des réponses ciblant plus un travail sur le socio-économique. Parfois il s'agit d'une variable du fait religieux. Par exemple, il y a eu l'année dernière le problème de quelques mosquées non maîtrisées. Nous pouvons en citer quelques-unes et ça a été public. La mosquée de Dibosville à Tunis, une banlieue assez vulnérable de Tunis, c'est une des mosquées où beaucoup sont passées, c'est-à-dire les personnes qui ont égorgé un policier à Jbal Jlout, les cinq jeunes qui ont égorgé ce policier faisaient leur prière dans cette mosquée. Donc cette mosquée visiblement était un espace de vulnérabilité religieuse où les jeunes qui ont fréquenté cette mosquée étaient l'objet d'un travail de recrutement et de radicalisation religieuse. Donc il ne s'agit pas d'une cause socio-économique ou d'une cause liée à l'absence de l'État ou à une fragilité des frontières, mais réellement d'une cause où il y a des failles par rapport au discours religieux, par rapport à la gestion de l'espace et où des dérives sectaires ont pu s'accaparer de quelques espaces de culte et effectivement permettre l'embrigadement de jeunes et préparer le lit de certains actes terroristes. Si nous parlons par exemple de la variable culture, la variable éducation et culture, nous pouvons probablement nous arrêter sur le cas de Bengreden, qui bien sûr il s'agit de problèmes frontaliers, il s'agit de plusieurs problèmes aussi d'économie informelle entre les frontières tuniso-libyennes ou ce site du Bengreden, mais il s'agit aussi d'un espace où les gens ne sont pas pauvres. Donc il n'y a pas de problème socio-économique à Bengreden, mais plutôt on peut parler de problèmes au niveau de la culture. C'est une ville où il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de maison de culture. Donc en fait, quand on parle de variables explicatives et qu'on fait notre analyse typologie locale, il est clair que dans cette ville, pour répondre à la radicalisation et pour stopper ce phénomène, il est certain qu'il serait urgent de travailler sur la culture. Donc l'État devrait travailler sur peut-être des espaces, la promotion d'activités culturelles, mais aussi les acteurs de la société civile pourraient aussi initier des activités éducatives, des activités de sensibilisation et des activités culturelles. Donc tout ça pour vous dire que l'approche locale est très importante, c'est-à-dire l'approche micro, dont la compréhension de la question de la radicalisation permet réellement de s'approcher du terrain et de comprendre des aspects assez microscopiques de la question et permet aussi de préparer des réponses, des réponses de terrain, que ce soit au niveau des réponses de l'État, mais aussi au niveau des réponses de la coopération internationale, de la réponse des acteurs de la société civile. Donc ça s'approcherait, je dirais, de la méthodologie danoise, qui est une méthodologie qui repose un peu sur le mentoring, sur le fait d'étudier de manière individualisée des cas de la radicalisation. Donc tout ça pour vous parler un tout petit peu de l'importance du travail de terrain pour un chercheur sur cette question. Mais il est important aussi pour nous de nous arrêter sur des questions aussi importantes que la donne politique ou la donne religieuse. Et je vais commencer par m'arrêter rapidement sur la question de la radicalisation et du politique. Après je m'arrêterai sur la question de la radicalisation et du religieux. Ensuite je m'arrêterai sur, comme vous le voyez, la question de la radicalisation et du fait médiatique. Donc si on commence par la question de la radicalisation et le politique, bon, ici vous voyez rapidement une carte, mais vous devez connaître tout ça. Donc cette carte c'est tout simplement pour dire que la Tunisie n'est pas isolée dans un univers malheureusement d'Afrique du Nord et surtout d'Afrique de l'Est, d'Afrique de l'Ouest, où il y a de plus en plus de présences. Et comme vous voyez la masse verte qui est au milieu et où vous voyez le mot Akhmi, donc Al-Qarida, c'est une masse assez dense et c'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire il y a presque un territoire où ces groupes terroristes se sont rassemblés. Donc vous voyez une partie de la Libye où il y a dans la partie noire Daesh, mais aussi Al-Qarida, le nord du Mijer, une partie du nord du Mali, où rien que la semaine dernière, trois ou quatre groupes, c'est-à-dire les signataires avec le sang, Ansar al-Din et d'autres groupes se sont rassemblés. Ils ont prêté allégeance à Al-Qarida. On parle aussi en ce moment d'un après-Daesh, c'est-à-dire après les échecs de Daesh en Syrie et en Irak et même le fait qu'ils n'ont pas réellement réussi à percer en Libye parce que la réalité du problème libyen fait que c'est plutôt Ansar al-Sharia qui prête allégeance à Al-Qarida qui arrive à mieux percer dans le territoire libyen parce qu'ils arrivent à convaincre les tribus et parce qu'ils arrivent à comprendre la complexité du problème tribal libyen alors que Daesh a essayé d'imposer sa force mais sans réellement s'impliquer au débat interne en Libye. Donc il y a effectivement depuis février 2016 dernier même une déclaration dans la revue d'Ebrek de Daesh Libye où le leader de Daesh Libye se plaint du fait que Al-Qarida Libye n'a pas rejoint Ansar al-Sharia. Et donc là, l'après-Daesh annonce peut-être un renforcement de Al-Qarida en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord. On espère que non, bien sûr, mais tout le monde justement se focalise en ce moment sur Daesh. Moi, je dirais que le danger, c'est Al-Qarida. Donc il ne faut pas du tout perdre de vue le renforcement de ce groupe et peut-être le fait qu'il a un socle assez important dans l'Afrique de l'Ouest. Donc j'aimerais commencer le fait de disserter de la radicalisation et du politique par une étude qui a été faite par des collègues de l'Observatoire national de la jeunesse. L'étude a été présentée en avril dernier, avril 2016. Elle a été faite sur un échantillon de 1 200 jeunes. Et l'étude a traité de la question état de la religion et de la liberté de la conscience en Tunisie. Donc elle a été répartie sur tout le territoire tunisien et elle s'est concentrée sur un échantillon de jeunes. Donc l'étude en question qui est publiée dans le site de l'Observatoire national de la jeunesse elle est publiée en arabe donc je cite la page 32 donc on parle de 5% de jeunes donc parmi l'échantillon des 1 200 qui pensent que le salafisme jihadiste est acceptable voire très acceptable. et 23% qui pensent qu'il est acceptable. Donc si on fait une petite opération d'addition on a 5 plus 23 ça fait 28%. Donc mon collègue sociologue qui dirige l'Observatoire national de la jeunesse il avait parlé justement de 28%. Donc on s'approche d'un pourcentage de 30% d'un échantillon qui n'est pas énorme mais de jeunes et qui visiblement ne serait pas contre la violence parce qu'on sait très bien que le salafisme jihadiste c'est quand même une forme violente qui prêche la violence du salafisme. L'échantillon concerne des quartiers vulnérables de la Tunisie et sur tout le territoire de la Tunisie mais le fait d'avoir ce pourcentage de 28% et notamment un noyau dur qui se dégage qui est un noyau de 5% qui pense que le jihadisme est très acceptable et susceptible de nous alerter sur le phénomène et sur la nécessité de travailler plus en profondeur sur la sensibilisation sur le contre-discours. Il me semble qu'on parle beaucoup de counter-narratives de contre-discours de contrer l'extrémisme violent de prévenir mais ça fait 3 ans qu'on en parle et je pense qu'il y a beaucoup de théories et qu'on en parle pas mal dans des hôtels et entre experts c'est bien mais il y a un travail à faire sur le terrain et que peut-être il est temps de le faire sur le terrain il y a bien sûr beaucoup de programmes de déradicalisation qui marchent il y a beaucoup de stratégies mais il me semble qu'il y a des aspects comme le religieux et je vais m'arrêter là